... 14 juillet 1989, la France célèbre le bicentenaire de sa révolution. François Mitterrand est au sommet de sa puissance et de sa gloire. Celui que beaucoup appellent Tonton règne sur un pays épaté par son président. La République a retrouvé un souverain. Le président a invité aux cérémonies ses collègues étrangers qui forment le G7, le club des sept grandes puissances. François Mitterrand profite de la présence des grands de ce monde pour inaugurer le dernier-né de ses grands travaux, l'Opéra Bastille. Un amateur de symbole ne saurait rater celui-là, deux siècles après 1789. Mitterrand le bâtisseur sait qu'au cas où il ne laisserait pas de traces dans l'histoire, il peut laisser son empreinte dans la pierre. Dès le début de son premier septennat, il a lancé des grands chantiers qui vont remodeler Paris, comme l'Opéra Bastille, le Grand Louvre et sa fameuse pyramide, l'Arche de la Défense, le ministère des Finances à Bercy et plus tard, la Grande Bibliothèque. Lorsqu'on présente Mitterrand comme une sorte d'empereur qui tranche, décide, ordonne. On se trompe. Je consulte quand même le premier ministre et le ministre de la Culture. Enfin, je reconnais que j'ai un petit peu de tendance à dire il y aurait mieux ceci que cela. Oui, je le reconnais. De ce point de vue, vous êtes un peu l'héritier des rois. C'est un pouvoir souvent régalien, en effet. Oui, c'est vrai. Le président socialiste est resté strict sur l'étiquette. Pas question de simplifier un protocole archaïque. François Mitterrand tient aux apparats qui sacralisent la fonction présidentielle. Fils à Roissy, il était 4 heures du matin. Alors, on déroulait le tapis rouge. La garde était là à 4 heures du matin. Bon, c'est cette immensité de Roissy où il n'y avait pas personne de bouger. Il n'y avait pas un qui vive, sauf la garde qui était là et la musique militaire. Et nous qui allions vers l'avion avec tous les hauts personnages de la République. Mais le rite était le rite, quoi. Et le symbole était le symbole. Je pense que les présidents de la République, de cette deuxième partie du XXe siècle, vivent trop comme vivaient les monarques bourgeois de la moitié du XIXe siècle. Et qu'il faudrait cesser cette sorte de disparité entre les exigences de la vie moderne et ces personnages confinés derrière des protocoles désués. Si j'étais le président de la République, il est évident que beaucoup de choses changeraient sur ce plan-là, indépendamment des autres. Tout pouvoir fait naître une cour. Autour de François Mitterrand, monarque républicain, prolifère une nébuleuse de proches et de familiers. Mitterrand, par son charisme, a toujours marqué son ascendant sur les êtres. Grand expert dans la maîtrise des hommes, il s'est joué admirablement des faiblesses humaines. Dans la société de cour qui s'agite autour de lui, il jauge, récompense, distille les privilèges et d'abord le premier d'entre eux, être distingué, reconnu, choisi. Il crée autour de lui un phénomène de fascination. Il subjugue, il entraîne, même sans faire d'efforts particuliers. Il a fortiori s'il fait des efforts, s'il séduit, s'il convainc. C'est parti du personnage, de sa complexité, de sa séduction. C'est quand même quelqu'un qui avait un rapport avec les êtres, qui s'intéressait aux gens. Donc il fallait pouvoir résister à ça. Moi, je suis resté dans mes distances. Et je crois qu'il appréciait d'un certain côté que... Vous savez, un président de la République, il y a tellement autour de lui de conseillers, mais aussi de courtisans, de vrais amis comme de faux amis, que c'est reposant de voir quelqu'un qui est là et qui vous traite comme le président de la République, pas plus. Et on pourrait citer de très nombreux cas de gens qui ont exercé des fonctions de tout premier plan sans avoir jamais, jamais, jamais aller lire à François Mitterrand que son dernier discours était sublime ou faire semblant de lire le même livre que lui. C'était vraiment des volontaires qui faisaient ça. Des gens qui faisaient ça parce que c'était une pulsion plus forte qu'eux. Vous vous rendez compte si Bernadette de Lisieux n'avait pas pu me faire un pas à Lisieux ? C'est Thérèse. Thérèse, oui. Elle aurait continué. Oh, Lisieux lourds. Tu es scié d'un seul coup d'un seul. Si Sainte Thérèse n'avait pas pu faire la pauvre un pas à Lisieux sans être entourée comme ça. Si elle n'avait pas pu faire un pas à Lisieux sans être entourée par une équipe. Il n'avait aucune chance qu'il était dans son carmel. Il ne sortait jamais. Vous avez plein de choses sur ce... Elle est entrée dans une danse contemplative. et elle n'avait pas le droit de sortir de carmel. Elle n'avait aucune chance de rencontrer un journaliste. Je sais très bien où commence et où finit le conseil des intéressés. Et où commence la flatterie qui, elle, ne finit nulle part. Une des marques de distinction particulièrement prisée des familiers est l'invitation à solutrer. Chaque année à la Pentecôte, depuis 1946, François Mitterrand escalade cette roche, une sorte de pèlerinage affectif qui s'est transformé depuis 1981 en must de la Mitrandie. Il faut en être. L'invitation à la Pentecôte, le voyage officiel est également très recherché. Mais être invité n'est pas suffisant. Il faut être dans le même avion que le président, pouvoir guetter un signe, solliciter un aparté, espérer l'invitation à l'avant de l'appareil, transformé en appartement privé. Juin 1984, l'avion présidentiel arrive à Moscou. François Mitterrand, qui a expulsé l'année précédente 47 diplomates soviétiques, fortement soupçonnée d'espionnage, veut renouer le dialogue avec le vieux Constantin Tchernanko, tsar rouge en sursis. Le président français entraîne sa corde de suiveurs dans une balade touristique sur la place Rouge. Lors du dîner officiel, sous les ors du Kremlin, il ose prononcer le nom de Sakharov, le physicien contestataire emprisonné. C'est au cours de ce dîner que le président de la République fait la connaissance de Mikhaël Gorbatchev, alors en charge de l'agriculture. Et autour de la table, il y a une discussion. C'est là où quelqu'un dit « Vraiment, l'agriculture, ça ne marche pas, c'est très embêtant, les récoltes sont en retard, ceci, cela, la productivité s'effondre. » Et puis quelqu'un dit « Mais vraiment, on se demande depuis quand ça ne marche pas comme ça ? » Et c'est là où Gorbatchev dit « Ça ne marche pas comme ça depuis 1917. » Moins d'un an plus tard, Gorbatchev devient le patron de l'URSS et lance la perestroïka. Très vite, le président français appuie le nouveau maître du Kremlin dans sa tentative de réformer le système communiste. François Mitterrand a été convaincu tout de suite, dès mars 1985, que Gorbatchev a été fondamentalement différent et qu'il voulait vraiment réformer le système en profondeur. Mais Gorbatchev croyait encore à la possibilité de faire un communisme moderne. Il pensait pouvoir le faire en URSS, mais aussi en Europe de l'Est. Bon, je ne crois pas que Mitterrand croyait entièrement à cette possibilité, mais il ne l'écartait pas complètement. En tout cas, s'agissant de l'homme Gorbatchev, il a été convaincu de sa détermination tout de suite. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, la foule berlinoise s'amasse devant le mur qui divise la ville et l'Europe et entreprend sa destruction. Ce séisme bouleverse tous les repères issus de la guerre. Le président français se montre prudent, mais non réticent, devant l'unification de l'Allemagne qu'il a déclaré quelques jours plus tôt inéluctable. Mais à quel rythme et à quelles conditions ? Un mois après la chute du mur, le président a maintenu une visite en Allemagne de l'Est, prévue depuis longtemps. Il surévalue les chances de survie de la RDA, qui n'est plus qu'un cadavre en décomposition. Ce faux pas est pris comme un croquant jambe à Kohl, engagé dans la course à l'unification. Je crois qu'il n'a pas vu que le processus qui était enclenché ne serait arrêté par rien, pas même par le réalisme diplomatico-politique. Et alors que le processus était enclenché, on a eu vraiment le sentiment qu'il essayait encore de tergiverser, de trouver des solutions moyennes. Souvenez-vous de son voyage à l'Est, qui a été si critiqué à juste titre, je crois. Et là, il a à la fois déçu les Allemands ou introduit un coin dans l'entente franco-allemande et manqué, je crois, de sens de la vision historique et de la possibilité de placer la France aux avant-postes. Je suis convaincue, parce que j'ai quand même assisté à toutes les conversations entre Mitterrand et Kohl à cette époque-là, je suis convaincue que jamais il n'a mis de frein à ce processus d'unification. D'abord parce qu'il était trop historien, pour imaginer que quoi que ce soit puisse être fait contre. Il nous disait souvent les Russes essaieront de se mettre en travers, mais ça se fera. Parce que c'est la logique de l'histoire, parce qu'il est logique que les Allemands veulent se réunifier, parce qu'après tout, ils y ont droit. François Mitterrand incarne les angoisses françaises face à une Allemagne trop grande, trop puissante. L'obsession du président français est que la réunification de l'Allemagne ne remette pas en cause les frontières héritées de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier la ligne Odernaes entre l'Allemagne et la Pologne. J'ai lié tout de suite à l'approbation publique de l'unité allemande la reconnaissance des frontières. Ça, c'est l'affaire qu'il fallait régler, qu'il fallait régler en même temps qu'un accord interviendrait sur l'unité de l'Allemagne. C'est au sommet de Strasbourg, sommet européen de Strasbourg, donc en début décembre 89, pour clôturer la présidence française, que le texte parlant donc des frontières, de leur intangibilité, inviolabilité, etc., a été adopté. C'est également à Strasbourg que se produit le coup d'accélérateur de la construction européenne. Plus d'Allemagne fera plus d'Europe. L'unification allemande sera la dynamo européenne. Son obsession numéro un, c'était de faire en sorte que les changements en Europe, l'effondrement des régimes communistes et les retours à la démocratie et la réunification allemande renforcent la construction européenne et ne la faiblissent pas. L'attelage qu'aule Mitterrand avait des dissonances et des désaccords tirent l'Europe vers l'union politique dont la monnaie unique est bien le premier acte. L'aboutissement du processus ouvert par la chute du mur est le traité de Maastricht qui fonde l'union économique et monétaire et jette les bases, encore bien flou, de l'union politique en matière de défense et de politique étrangère commune. Le président de la République décide de faire ratifier le traité de Maastricht par référendum. Le oui passe de justesse. Dans ce combat pour l'Europe, Mitterrand n'a ménagé ni sa peine ni son temps. Manière peut-être de compenser l'étroitesse du champ de manœuvre hexagonale. François Mitterrand avait fait campagne pour sa réélection en 1988 sur le thème de la France unie. Faute d'ouverture en grand vers les centristes, le président choisit pour Matignon l'homme qui incarne au mieux l'esprit de renouveau et de dialogue. Le président de la République décrète, M. Michel Rocard est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Et il a estimé qu'en 1988, Michel Rocard était en situation. Et lui seul. Parce qu'il avait fait sa campagne France unie. Donc une image de réconciliation, d'ouverture qu'incarnait peut-être mieux que d'autres dirigeants socialistes, Michel Rocard. Tout oppose depuis 30 ans les deux hommes, champions de deux gauches, de deux cultures. Mais Rocard est populaire. Et puis, il ne déplaît pas à Mitterrand de lever l'hypothèque, de mettre son ancien rival au pied du mur. Rocard, dans 18 mois envers au travers, confie alors le président. D'emblée, le nouveau Premier ministre, fidèle à sa méthode de dialogue, réussit un exploit. Obtenir un accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie entre des hommes qui, un mois auparavant, s'affrontaient les armes à la main. La poignée de main de Matignon de Tchibaou et la Fleur est appréciée en connaisseur par le pragmatique Mitterrand. Seul le résultat compte. Michel Rocard fait encore adopter par l'Assemblée le revenu minimum ou RMI et plus tard, la CSG, Contribution Sociale Généralisée. Appuyé sur une forte popularité, Rocard réussit bien, trop bien peut-être aux yeux de Mitterrand. Entre l'Élysée et Matignon s'installe une sorte de cohabitation. Les deux têtes de l'exécutif ne s'aiment guère. Lorsque Rocard invite le président à Matignon, Mitterrand distille dans une ambiance bucolique quelques perverses cordialités avant de confier à son conseiller Hubert Védrine, ces gens-là sont un culte. La présence de Rocard à Matignon était supportable quelque temps. Mais que le Premier ministre, pourtant dûment chapitré, se mêle des affaires du Parti Socialiste, son parti, voilà qui était intolérable aux yeux de François Mitterrand. Dans le happening du Congrès de Rennes, qui tient du cirque, s'affrontent Lionel Jospin et Laurent Fabius. Mais au-delà, c'est bien le duel entre le chef du gouvernement et le chef de l'État qui se profile. Mitterrand ne pardonnera jamais à Rocard son intrusion sur son terrain. À partir de là, la rupture est consommée et Rocard condamné sans appel. Une tempête dans le désert lui donne un sursis. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. D'emblée, le président de la République mesure la gravité de la crise. Il est certain que nous sommes, pour l'instant, et à la suite de la responsabilité prise par le président irakien, nous sommes dans une logique de guerre. Mitterrand veut être solidaire de l'Occident mais marquer une spécificité française. Il se place avant tout sur le plan du droit international tandis que les Américains voient dans l'agression de Saddam Hussein surtout une menace sur l'approvisionnement en pétrole. Malgré les réticences de ses amis et la démission de son ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, le président français choisit d'engager la France dans le conflit, aux côtés et sous commandement américain. Ce choix, il ne l'assume en personne. La guerre du Golfe est vraiment la guerre de Mitterrand qu'il explique inlassablement à la télévision. Sa cote de popularité s'envole au même rythme que les avions de l'invincible Armada qui pilonne l'Irak. Au printemps 1991, Mitterrand fête ses 10 ans à l'Elysée. La popularité de la guerre du Golfe lui donne l'occasion d'un nouvel élan. A Matignon, depuis 3 ans, Rocard ne s'est pas usé aussi vite que ne l'espérait le président. Mais son sort est scellé. Salut à tous. En un tournement, Matignon change de locataire. Le 15 mai 1991, Edith Cresson succède à Michel Rocard. Il a consulté, mais c'est une idée de lui tout seul et certainement contre l'avis de ses conseillers et de ses collaborateurs qui ne voyaient pas Edith Cresson dans cette fonction. En nommant une femme pour la première fois au poste de premier ministre, le président veut provoquer un choc dans l'opinion. Son raisonnement de l'époque, c'est donc 10 ans après le début, c'est la recherche du volontarisme. Quelqu'un qui va secouer, qui va bouger, je vais me sentir en pleine harmonie avec elle, avec Rocard. C'était pas facile. On ne s'entendait pas pour pas dire pire. D'abord bien accueillie, Edith Cresson qui ne rate aucune chose trappe, s'enfonce rapidement dans une impopularité record, entraînant avec elle le président. Elle a dérapé assez vite. C'est dommage d'ailleurs parce que je pense effectivement, ça avait créé un élément choc. Le fait qu'une femme devienne premier ministre en France, c'était quand même un élément important et bon, ça n'a pas marché. Les castigues socialistes et les journalistes ne l'amélagent pas. Mais plus elle est attaquée, plus Mitterrand se cabre, s'irrite et persiste. Il finit néanmoins par s'incliner devant le poids de la réalité. 11 mois après son arrivée à Matignon, Edith Cresson cède la place à Pierre Bérégovoy qui n'a cessé depuis sa forteresse de Bercy de lui savonner la planche. Présenté, ça va ? Oui, c'est pour ça. Béré attend son tour depuis longtemps. A chaque changement de premier ministre, il a espéré. Maintenant, il est bien tard. Sauver le navire socialiste du naufrage est une mission impossible. Dès son arrivée, Pierre Bérégovoy, dont nul alors ne conteste l'intégrité, fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. En absence de législation, tous les partis ont eu recours à des expédiants pour financer leurs activités. C'est à travers des contrats passés avec des municipalités que l'argent arrive. Mitterrand, quand il était premier secrétaire du parti, il y avait l'argent pour le parti et il était amené à avoir des soutiens et recevoir de l'argent. De Fer, par exemple, lui a permis de toucher des commissions sur des contrats marseillais. Depuis des mois, la classe politique est éclaboussée par une noria d'affaires. Le parti socialiste en particulier est plombé par le scandale Urba du nom de la société, experte en fausse facture, qui sert de vache à lé au financement du parti. Cette affaire joue un rôle considérable dans le discrédit qui frappe le parti socialiste. Dépêchons-nous. Vis-à-vis de l'argent, François Mitterrand a toujours affiché une grande désinvolture, sinon un grand dédain. Je dis que le goût immodéré de la capitalisation de l'argent est finalement une des causes de la destruction de toutes les valeurs profondes qui font que l'homme peut aller vers le progrès. Mitterrand n'entendait rien à l'argent et qui avait une certaine aversion. C'est peut-être la raison pour laquelle il a fait confiance à des gens à qui il n'aurait pas dû faire confiance. C'est aussi vraisemblablement la raison pour laquelle il était un peu fasciné par certaines formes de réussite. L'argent ne l'intéresse pas mais en bombe alsacien il est ébloui par ceux qui en font. Son vieil ami Roger Patrice Peulat qu'il a connu au Stalag en 1940 vient souvent rendre visite au président à l'Elysée où tout le monde l'appelle le vice-président. Philippe de Chartres connaît les deux hommes depuis la guerre. Ils étaient comme deux frères. C'était le seul qui entrait dans son bureau sans frapper. Peulat a créé en 1953 une entreprise spécialisée dans les amortisseurs d'avions Vibra Choc dont Robert Mitterrand frère de François est un temps vice-président. Fortunes faites Peulat a aidé Mitterrand tout au long de sa carrière politique en particulier pour le financement des campagnes électorales. François lui doit beaucoup. S'il a subsisté dans ses traversées du désert c'est parce que Peulat était là. Le président élu s'est-il senti une dette envers son ami ? Ou bien certains dans le haut appareil d'État ont-ils devancé les désirs de François Mitterrand ? Il y a eu une mitrandie faisandée. Je ne jette pas ça sur toute la mitrandie mais il y a eu autour de lui des gens qui parvenaient à vendre des entreprises en difficulté à des entreprises d'État et à toucher des sommes confortables. Il y avait cette atmosphère autour de lui. En 1982 en tout cas Peulat revend Vibraschok à la société nationalisée Alstom quatre fois sa valeur. Le président ne pouvait ignorer la transaction. La recommandation de racheter Vibraschok est partie du secrétariat général de l'Élysée dont le titulaire est alors Bérégovoy. L'affaire a été réglée par Alain Boubli conseiller pour les affaires industrielles. Je crois qu'effectivement l'aspect clannique des choses quasiment tribale à l'emporter parfois sur le sens de l'État. Dans les scandales financiers qui ponctuent sa présidence François Mitterrand est au moins coupable de négligence. Informé ou pas il a laissé se faire des dérives dont des proches étaient responsables ou bénéficiaires. En 1988 Péchiné rachète la société américaine American Can. La transaction secrète a été négociée par Alain Boubli le directeur de cabinet du ministre de l'économie Pierre Bérégovoy. Quelques semaines après les enquêteurs de Wall Street mettent en évidence qu'un délit d'initié a été commis. Quelques personnes dans la confidence ont réalisé une superbe plus-value. Patrice Pella figure parmi les heureux bénéficiaires du bon tuyau. Pella est inculpé de délit d'initié dans l'affaire Péchiné. François Mitterrand qui ignore tous les trafics de son ami en privé se montre choqué. Et Dieu sait qu'il avait je crois pas dire de l'affection pour Patrice Pella. J'ai entendu dire devant moi et je suis pas le seul qui l'ai dit s'il a fait ça vraiment c'est inadmissible. Mais ce qu'il voulait pas dire que pour autant il retirait son amitié. C'est ça qui était la complexité à mon avis le charme du personnage Mitterrand. L'ami est un ami quelles que soient les circonstances et finalement quoi qu'il ait fait. Et ça ça fait partie aussi de la geste mitterrandienne et de la façon dont il appréhendait le monde. Souvent il n'a pas coupé les branches mortes au bon moment. Il y avait des gens qui se livraient à des pratiques plus ou moins régulières. Il était trop indulgent. En mars 1990 à 10, Pelat meurt d'une crise cardiaque. Je suis bouleversé par la mort de Roger Patrice Pelat qui était un honnête homme, un grand résistant. Sa disparition m'émeut. Mais la justice continue. Le juge Jean-Pierre, en enquêtant sur une banale affaire d'abus de biens sociaux, découvre que les histoires où on retrouve toujours les mêmes protagonistes s'emboîtent comme des poupées gigognes. Grâce à ses relations au sommet de l'État, Patrice Pelat fait bénéficier une entreprise de travaux publics d'un marché juteux en Corée du Nord. Coïncidence, c'est cette même entreprise qui effectue sans facturation des travaux dans le château de l'ami du président. Le juge Jean-Pierre n'est pas au bout de ses surprises. En perquisitionnant chez Patrice Pelat, il découvre la trace d'un chèque à l'ordre de Pierre Bérégovoy. En février 1993, le canard enchaîné révèle que le Premier ministre a bénéficié quelques années plus tôt d'un prêt sans intérêt d'un million de francs de la part de Patrice Pelat. Cet argent a servi à acheter un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. La presse s'empare de l'affaire et harcèle Bérégovoy. La campagne électorale pour les élections législatives y bat son plein. Les socialistes sont au plus bas, le chômage au plus haut. L'affaire Dupré, pourtant dérisoire, pèse lourd dans le climat délétère de la fin des années Mitterrand. Le pouvoir que jugent les Français en mars 1993 est incarné depuis si longtemps par l'homme de l'Elysée que le président de la République ne peut éviter la sanction. Le désastre est pire que prévu. Le chômage, l'immoralisme, l'affairisme jusque dans l'entourage présidentiel condamne sans appel le pouvoir socialiste. Au dernier conseil du gouvernement Bérégovoy, le président parle 20 minutes dans une ambiance poignante qui a marqué tous les présents. puis il fait ses adieux à ses ministres. C'est Édouard Baladur qui succède à Pierre-Bérégovoy. La deuxième cohabitation commence dans une atmosphère flutrée que vient troubler soudain l'écho assourdissant d'un coup de feu. Le samedi 1er mai 1993, Pierre-Bérégovoy se tire une balle dans la tête au bord d'un canal proche de Nevers dont il est maire. Ce suicide d'un homme qui n'a pas supporté la mise en cause de son honneur frappe les esprits. Car le destin du petit cheminot modeste devenu un puissant ministre, du militant socialiste épris de justice transformé en modernisateur du capitalisme français apparaît comme un saisissant instantané des années Mitterrand. Le choc du réel, la perte des illusions, la sacralisation de l'argent. François Mitterrand est dévasté par la mort de son ancien premier ministre. Aux obsèques, il s'en prend à l'acharnement de la presse en lançant une phrase longuement mûrie qui ne doit rien à l'improvisation. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Je pense qu'il a été révulsé. Révulsé par la campagne contre le Béry-Guevois, révulsé par l'interprétation qui a été donnée et que ce qu'il ressentait par rapport à ce qui a été écrit après était au-delà de la nausée. Onze mois passent avant que retentisse un second coup de feu et cette fois à l'Elysée même. Le corps de François de Grossouvre est retrouvé dans le bureau qu'il occupait au premier étage. Conseillers, confidents, pourvoyeurs de fonds, détenteurs de secrets, de Grossouvre depuis 30 ans se tenait dans l'ombre de Mitterrand. Là où se décident les missions secrètes, se traitent les affaires troubles, se règlent les questions délicates. Un temps chargé de superviser à l'Elysée les services secrets, de Grossouvre tombe en disgrâce à partir de 1985. Ils ne conservent comme fonction officielle que d'organiser les chasses présidentielles. Depuis quelques mois, amoureux déçus, ils se répandent en Paris sur les turpitudes du souverain et de la cour et révèlent ce qu'il sait des dossiers compromettants. Et j'ai de dire que l'annonce, c'était d'ailleurs là, l'annonce de sa mort, de sa mort volontaire, de son suicide, m'a causé beaucoup de peine. Cette mort, en ce lieu, ajoute encore un peu de ténèbre à une fin de règne crépusculaire. À la fin du deuxième septennat a été, si j'ose dire, moins glorieuse que le premier septennat tout entier. Je pense que beaucoup de choses doivent être attribuées et en tout cas des choses qui m'ont choqué personnellement, je tiens à le dire. Je les ai un peu expliquées et donc d'une certaine manière excusées par la maladie. Il paraît qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont malades et j'ai l'impression et j'ai l'impression que beaucoup voudraient m'ajouter à la liste. Mais je reconnais qu'il m'arrive d'éternuer et que l'autre jour, après avoir fait des gestes inconsidérés, une occupation tout à fait louable, caractère sportif, je me suis un peu tordu une vertèbre. Au-delà, je ferai connaître tous les six mois par un bulletin officiel l'État de ma santé. En octobre 1981, lors d'un voyage officiel au Mexique, Mitterrand se plaint de douleurs au dos. De retour à Paris, les spécialistes consultés diagnostiquent un cancer et donnent à François Mitterrand trois ans de survie au mieux. Le président décide de faire du secret médical, un secret d'État. Le docteur Gubler couvre ce secret de bulletins médicaux anodins. Mitterrand, qui entame à peine son premier septennat, ne confie ce secret qu'à quelques intimes et au premier ministre de l'époque, Pierre Moroy. Je me suis aperçu que nous étions très, 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 très peu nombreux. Et même peut-être autour d'un cercle très, 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 très restreint parce que je l'ai su aussitôt, quoi. La rumeur que le président est malade court la ville, mais il donne le change. Vous allez bien, monsieur le président ? Des rumeurs ont circulé parfois. Beaucoup, oui, plus que des rumeurs. Des affirmations. Écoutez, depuis... J'ai été élu le 10 mai 1981. J'ai pris mes fonctions le 21 mai. Et je n'ai jamais été un seul jour, une seule matinée, un seul après-midi absent de mes obligations. Bon. Je n'ai donc pas été atteint par des ravages, des épidémies meurtrières. Un jour, je lui ai dit, je lui ai dit, parce que je disais à peu près tout, le bruit court dans Paris que vous avez un cancer, etc., pas très bon, c'est ce qu'on dit. Je pêchais un peu le fou, savoir le vrai. Et il m'a dit, vous savez, ils finiront par avoir raison. Le traitement hormonal fait des miracles. Pendant des années, le comportement du président dément l'insistante rumeur. Je n'ai jamais eu de soupçons pendant les voyages, je n'ai jamais vu le moindre signe de quoi que ce soit pendant les voyages. Il avait un médecin, mais tous les chefs d'État ont un médecin dans leur délégation. Il était d'une résistance incroyable. Et Dieu sait que j'ai organisé des voyages, parce que comme conseiller diplomatique, j'ai dû en organiser 150. J'ai toujours vu les délégations être crevées, par des moines expressions, par son énergie et sa résistance. Au manque de sommeil, au jet lag, et être sur le pont tout le temps. Je l'ai tellement vu au long des années avoir une santé de fer, une énergie à revendre, une capacité de résistance que je n'arrive pas à croire. Vous pouvez me le dire et le redire au lieu, je n'arrive pas à croire qu'il ait été atteint du mal dont vous parlez. On dirait même que ça lui avait donné des forces supplémentaires à la fois pour surmonter sa maladie et au fond de lui, cette espérance qu'il n'a pas quittée, en tous les cas, pendant toute la période où j'étais le Premier ministre, qu'il allait s'en sortir et qu'il guérirait. C'est une de mes hypothèses de penser que le fait qu'il ait gardé sa maladie secrète lui a permis d'y puiser l'énergie pour la combattre. Il a cru qu'il avait guéri. Je ne dirais pas qu'il existait un côté superstitieux chez Mitterrand, mais il y avait un côté tellement volontaire qu'il a pu penser qu'il était en mesure de vaincre la maladie. François Mitterrand veut croire assez à sa guérison pour briguer un second mandat. Mais après dix ans de sommeil, la maladie se réveille. En septembre 1992, ses proches apprennent en même temps que les Français que le président de la République doit se faire opérer d'un cancer de la prostate. Je pense que c'est un combat honorable à mener contre ce qu'on a. Dès lors, ce combat intime devient public. Le mal progresse inexorablement. En juillet 1994, à moins d'un an de la fin de son second septennat, François Mitterrand doit subir une deuxième opération. Il en sort épuisé. Les traitements qu'il suit le mettent sur le flanc. À l'automne 1994, les stigmates de la maladie sont visibles sur le visage émacié d'un homme qui souffre en permanence. Il est contraint de réduire ses activités et passe beaucoup de temps dans ses appartements privés. Il prend sur lui pour faire face à ses obligations officielles qu'il tient à honorer, non sans peine. Après la deuxième opération, il souffrait vraiment beaucoup. Il souffrait souvent. Il est passé par des phases, je pense, presque intolérables. Ça, c'est vrai. Physiquement, il était extrêmement diminué. Il m'est arrivé de prêter le bras pour qu'il puisse rejoindre son canapé. Donc voilà, pas le sentiment que ça l'ait vraiment empêché d'assumer ses fonctions. Sauf que, bien entendu, quand on est comme ça, on n'est pas une initiative. On est en gestion. Il lui est arrivé en Conseil des ministres d'avoir des moments de souffrance aiguë. Il est arrivé de reprendre son souffle pendant 45 secondes, ce qui est interminable quand on attend comme ça. Mais après, il reprenait le cours du Conseil. Un de ses soucis, c'était de maîtriser, de se maîtriser. Bon, c'est une des constantes aussi de sa vie, maîtriser la maladie, maîtriser la douleur, maîtriser l'angoisse. Un jour, il est venu me voir, il souffrait énormément. Et puis, il m'a dit je tiendrai jusqu'au bout de mon mandat. Bon. J'ai dit, mais c'est bien, bien sûr, c'est bien. Oui, ne serait-ce que par fierté. L'automne du patriarche est terrible. C'est ce vieillard affaibli qui va devoir affronter une nouvelle tempête. La sortie en librairie en septembre 1994 du livre de Pierre Péan, une jeunesse française, met le feu aux poudres. L'enquête, conduite avec l'aide de l'intéressé, retrace avec minutie et honnêteté le parcours de François Mitterrand. Son engagement dans la droite nationaliste, puis son passage à Vichy et son entrée dans la résistance. À vrai dire, le passé pétenniste de Mitterrand était connu. Moi, j'ai toujours su que Mitterrand avait été aviché, qu'il avait été pétenniste et ensuite qu'il avait été résistant. Donc, j'étais un peu vacciné parce que mon père m'avait toujours dit Mitterrand a été pétenniste et vraiment pétenniste et ensuite, il a été résistant et vraiment résistant. Donc, je n'ai rien découvert quand on a déballé tout ça. Je le savais, d'ailleurs, tout le monde pouvait le savoir. Mais l'accumulation des détails fournis par Péan montre un jeune Mitterrand nettement engagé dans l'idéologie vichysoise. Le livre déclenche un tel tohu behum médiatique que François Mitterrand croit nécessaire de s'expliquer devant les caméras. J'ai ressenti comme une souffrance l'inquiétude honnête de gens de la base qui m'aiment bien, que j'aime bien. Et le seul fait qu'il puisse se poser la question, mais est-ce que ce serait pas vrai par hasard ? Mais François Mitterrand ne regrette pas d'avoir fréquenté pendant des années René Bousquet, organisateur de la rave du Veldive. Le vieux président ne veut pas voir que Bousquet est un symbole, celui de la collaboration. En 1949, Bousquet est blanchi par la justice. Il commence alors une carrière dans la banque, devient administrateur de la dépêche du Midi. Quand François Mitterrand a-t-il connu Bousquet ? A Vichy, comme l'affirme sans preuve tangible des témoins, après son amnistie comme il le dit lui-même, il le fréquente en tout cas. Bousquet donne un coup de main pour les campagnes électorales. François Mitterrand le reçoit à Latché en compagnie de Jean-Paul Martin qui fut au cabinet de Bousquet en 1943 avant d'être à celui de Mitterrand en 1954. Après son élection, François Mitterrand continue jusqu'en 1986 au moins de voir René Bousquet. Ce qui m'avait un peu choqué comme beaucoup d'autres, c'est qu'il ait continué à avoir des relations avec Bousquet à partir du moment où tout le monde savait qu'il était Bousquet et ce qu'il avait fait. À partir du moment où le comportement de Bousquet était connu, je pense qu'il aurait été bien qu'il cesse de le voir. En 1989, l'avocat Serge Klarsfeld dépose une plainte contre Bousquet pour crime contre l'humanité. Le président, à l'Elysée, hostile à l'ouverture d'un procès, ne cache pas qu'il a retardé autant qu'il l'a pu la procédure. Mon point de vue depuis de longues années, c'est qu'il faut tenter de mettre un terme à la guerre civile permanente entre Français. Que si on mène tous les éléments de l'histoire où les Français se sont déchirés, si on n'y met pas un terme, si on ne sait pas d'y mettre un terme, on ne se conduit pas comme il faut par rapport à la France. Inculpé en 1991 de crime contre l'humanité, renvoyé devant la cour d'assises, Bousquet ne sera jamais jugé. Il est assassiné en 1993. La curieuse mensuétude de Mitterrand vis-à-vis de Bousquet surprend et déroute ses amis les plus proches. Oui, ça, je n'ai jamais compris cette histoire de Bousquet. Jamais. D'autant moins que Bousquet était un personnage dont beaucoup de gens pouvaient savoir, dont lui, qui avait vraiment eu un rôle horrible pendant la guerre. Bon, là encore, c'est peut-être la fidélité à des amitiés, mais disons que elle était un peu plus douteuse, là. Comme un feuilleton à rebondissement, en cet automne 1994, les secrets de la vie de François Mitterrand sont livrés un par un au grand public. Le 3 novembre, l'hebdomadaire Paris Match brise un tabou en publiant les photos du président de la République, prise au téléobjectif en sortant d'un restaurant avec sa fille Mazarine, âgée de 19 ans. Bon nombre de personnes connaissaient l'existence de cette fille. Ah ben, Mazarine, je sais tout. Mazarine, je sais tout. Je sais tout depuis le départ. Depuis le départ, c'est-à-dire que, oui, c'est Georges Dallian qui, toujours avec son humour grinçant, disait, c'est drôle, chaque fois que je vis avec François Mitterrand, maintenant, depuis quelque temps, sur la banquette arrière, il y a une poupée ou bien il y a un hochet. C'est curieux, mais c'est... Bon, à vrai dire, ça, on le sait parfaitement. Jamais François Mitterrand ne m'en a parlé. Par contre, il savait que je savais. Et il m'est arrivé d'être dans son bureau quand il avait des conversations, soit avec Mazarine, soit avec sa maman. Moi, je me retirais contre toute une conversation privée. Il me faisait signe de non rester. C'est une manière de me dire, je sais que vous savez et que vous ne direz rien. Mais Mitterrand croit devoir préserver le secret. La protection de sa fille est prise en charge par les gendarmes qui assurent la sécurité du président. C'est en 1982 qu'a été créé un groupe spécial formé d'éléments d'élite dirigés par le commandant Proutot, flanqué pour un temps du capitaine Baril. Malgré les précautions, la rumeur court la ville que François Mitterrand a une fille adultérine. La presse n'en souffle mot. Mais Jean-Édard Nallier écrit un pamphlet où il menace de révéler l'existence de Mazarine sans qu'il ne lui donne pas la direction d'une chaîne de télévision. Allier, surnommé le quitte par les gendarmes de l'Elysée et mis sur écoute, suivi et poursuivi. C'est vrai qu'il y a eu cette protection de la vie privée d'un strict point de vue républicain. Vous pouvez trouver ça choquant. Je comprends la critique. En même temps, vous avez une enfant qui au début est très jeune sur laquelle il y a quand même des menaces. Les menaces de Jean-Édard Nallier, est-ce que c'est du cinéma ? Les menaces d'enlèvement ? Il y a quand même des risques pour quelqu'un qui touche de très très près au président. La seule responsabilité que François Mitterrand ait eu où il a été à la limite de la lune jaune, c'est s'agissant au sein de Mazarine, notamment dans les affaires de Jean-Édard Nallier. Je suis convaincu que la passion, vraiment, la passion au sens plus fort du terme qu'il avait pour Mazarine, là, si quelque chose peut expliquer cette histoire d'écoute, c'est Mazarine. Mais la cellule de l'Élysée dérape. Allié n'est pas le seul à être écouté. Les gendarmes de l'Élysée disposent de 20 lignes. En 4 ans, de 1982 à 1986, plusieurs centaines de personnes sont placées sur écoute, dont des journalistes et des avocats. Oh ben ça, là, je suis tombé de l'armoire parce que je songeais qu'y compris ma propre femme, dans les documents qu'a donnée la presse, avait fait l'objet d'une fiche alors que j'étais premier ministre. La plupart des gens tendent à acquérir un pouvoir. Presque tous veulent le garder et trop veulent le garder. pousser jusqu'au terme même de ce qu'il peut représenter. C'est-à-dire arrivent à l'abus de pouvoir. Chaque soir, les transcriptions des écoutes sont déposées sur le bureau présidentiel. François Mitterrand ne peut ignorer que la cellule de l'Élysée se livre à des pratiques antidémocratiques, attentatoires à ses libertés individuelles qu'il a si souvent défendues. Le lycée n'écoutera rien. Le groupe antiterroriste. Il n'y a pas de système d'écoute ici. Et moi, personnellement, je n'en ai jamais lu une seule. C'est révélation. Je suis très étonné que vous engagez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interview. Ce sont des sujets qui ont été traités, monsieur le président, par... Je n'aurais pas accepté. Si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquées, inventées, avec lesquelles je n'ai rien à voir. Mais il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs des écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas... Vous voulez qu'on s'en fasse encore un peu plus ? Mais... Je n'ai pas l'intention à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Je voulais vous demander justement si le fait de décorer monsieur Proutot n'avait pas été... Notre conversation est terminée. Monsieur, si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Christian Proutot, nous vous faisons... Le commandant Proutot est mis en examen en décembre 1994 pour atteinte à la vie privée. Le président de la République lui avait remis la Légion d'honneur en 1993. Ce sont des pratiques qui n'étaient pas démocratiques et c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est l'homme lui-même, sans doute ? Est-ce que c'est la durée ? 14 ans de pouvoir, encore que ça ait commencé avant le 1er septennal, c'est sans doute quelque chose qui incite, pousse, ou laisse faire, faire des pratiques qui sont contraires à la morale républicaine et tout simplement à la loi. L'existence d'un cabinet noir à l'Elysée relance la polémique sur l'aspect monarchique du régime. Le président de la République n'a-t-il pas concentré trop de pouvoir pendant trop longtemps ? Sept ans, c'est déjà long. Je crois que c'est une erreur de nos institutions que de ne pas avoir prévu un seul mandat qui ne soit pas renouvelable. Sept ans, c'est déjà long, mais à l'heure 14, c'est tellement plus. Tout homme est faillible, moi comme les autres. Je pense qu'un pouvoir excessif et pendant trop longtemps, c'est invisible aux intérêts du peuple. Pour un président de la République, il n'est pas possible de disserter sur la réforme des institutions. En particulier, de disserter sur la réforme, sur la durée du mandat présidentiel. Si le président de la République pense que la durée du mandat présidentiel doit être de cinq ans, comme je le pense, et non pas sept ans, alors il faut qu'il se l'applique à lui-même. À cette question-là, Mitterrand a répondu non. Cette question de la réforme des institutions, Robert Badinter la pose à François Mitterrand au cours d'un déjeuner en tête-à-tête. Il n'était pas... Il hésitait toujours à propos du quinquennat. Il me dit « Mais s'il y a le quinquennat, il est difficile de le faire voter sans se l'appliquer. » Et il me regardait, parce que c'est bien cet oeil de l'inquisiteur, attendant la réponse, et je lui ai dit « Oui ». Et là, là, j'ai vu le regard changer le visage, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Jamais, vous m'entendez, jamais Robert, je n'en ferai qu'un jour, jamais. Ce propos-là, ça venait de cette insupportable confrontation avec la mort. Si je ne suis peu là au pouvoir, la mort m'attend. Dans les derniers mois de la présidence, vient l'heure du bilan. Un demi-siècle d'action publique, 14 ans à l'Elysée, un record absolu. Pour faire quoi ? Quelle trace laissera François Mitterrand dans l'histoire ? Qui a permis de reconstruire une gauche en lambeau ? Une gauche non-communiste en lambeau ? C'est François Mitterrand. Qui a convaincu, je peux vous le dire, puisque je suis au parti depuis 1974, une majorité des socialistes que l'Europe c'était une nouvelle frontière enthousiasmante pour la France, c'est François Mitterrand. Il aura fait quelque chose d'assez formidable. C'est quand même de faire fonctionner dans tous les sens qu'eut par-dessus tête les institutions. Il a rendu l'alternance, ce qui est nécessaire à la démocratie, il a rendu l'alternance, je dirais ça, presque ça, sa simplicité. Aujourd'hui, elle va de soi. Eh bien, c'est grâce à Mitterrand et à la façon dont il a géré et le pouvoir et la période de cohabitation. Il a volins, nolins, donné une culture de gouvernement à la gauche et puis fait entrer la gauche dans la modernité. Certains peut-être riront qu'il a supprimé la gauche, mais est-ce que la gauche à droite, ça n'a aucune encore signification aujourd'hui ? C'est le prince de Machiavel, d'une certaine manière. je veux dire, c'est un grand politique par moments cyniques, par moments s'inspirant de valeurs réelles, de démocratie, mais c'est un homme qui a joué sa carte personnelle à fond et pour qui son destin était fondamental. François Mitterrand a accompli le destin qu'il s'était tracé. Voici venu le temps des adieux. Mais cet homme, redevenu citoyen, qui peut se targuer de le connaître vraiment ? Au-delà des apparences, du masque que la maladie creuse, comment approcher la vérité de Mitterrand qui s'est toujours préservée ? Même ceux qui étaient les plus intimes avec lui à un moment donné avaient toujours le sentiment qu'il n'avait accès qu'à une part en fait et que le vrai centre du centre était ailleurs. Il était secret, c'est-à-dire qu'il compartimentait sa vie. C'était une protection, c'était une pudeur, c'était une distance, c'était une précaution, c'était une stratégie, c'était tout à la fois. Je dis, mais à votre avis, celui qui vous connaît le mieux, quel est le pourcentage de connaissances qu'il a de cet ensemble ? Alors, il était, comment ça veut dire, 30% ? La complexité lui était naturelle. Voilà. C'était un homme qui aimait, aimait passionnément les aspects contradictoires. Passion provinciale, passion parisienne, les vies différentes, une certaine intégration à une bourgeoisie, à la fois une immense liberté d'esprit, hors cadre. Oui, je pense qu'il a concentré de ce point de vue-là pas mal de paradoxes de vie, mais qui font toute cette richesse. moi, ce que j'aime, c'est justement la complexité dans l'unité. C'est ça qui est intéressant. Il y a un côté romanesque chez cet homme. Il y en a qui disent Florentin. Mais il y a un côté romanesque. Il a écrit un sacré roman. En vérité, c'est un personnage de roman, non ? Je ne sais pas si lui-même pouvait s'inscrire, si lui-même pouvait avoir une vision de sa propre vie, une vision presque littéraire de sa vie, mais c'est tout à fait possible dans la mesure où il voyait un petit peu, je pense, le monde par le prisme de la littérature. Donc c'est tout à fait possible. Mais effectivement, je pense que lui-même est un personnage dont pourraient s'emparer beaucoup de romanciers. Après le départ de l'Elysée, le combat contre la maladie devient un face-à-face avec la mort. Il avait au fond une peur, je dirais, une peur animale de la mort. Animal, c'est-à-dire physique. Je n'ai jamais senti une peur métaphysique, mais physique, oui. Ça, c'était une terreur de ce qui pouvait arriver au corps. Il avait une sorte de contemplation morbide. Il parlait de ça et puis il décrivait même. Il disait, ah, aujourd'hui, mon cancer est là, je le sens. Il y avait une sorte de regard sur la maladie et pensant que la maladie le guettait aussi en quelque sorte pour l'atteindre. Il y avait cette sorte de dialogue avec la mort, avec la maladie elle-même. Dans les dernières semaines, François Mitterrand revoit ses vieux amis, les compagnons des premiers jours. La seule dernière fois que je l'ai vu seul, ce n'était pas très longtemps avant sa mort, il n'avait aucune attitude d'orgueuse, il était fatigué, il tremblait. Je ne sais plus quelle phrase, il a eu du genre, avec vous, je ne me gêne pas, je me laisse aller, j'en peux plus, j'ai mal. C'était pas... C'était une vie magnifique, mais une fin de vie très, très dure. Très dure. Il m'avait convié à déjeuner à Rufrederic Loplet, on était tous les deux, mais il n'était pas d'ailleurs en état de déjeuner, il était dans son lit, il était mal en point, à tel point qu'en arrivant dans sa chambre, je lui ai dit, écoutez, je vois que vous êtes fatigué, je reviendrai un autre jour, etc. Il m'a dit, non, non, asseyez-vous. Et puis il s'est mis à parler, et puis tout d'un coup, j'ai retrouvé le Mitterrand de, si j'ose dire, de ma jeunesse, évoquant des souvenirs communs. Puis, et puis brusquement, il s'est de nouveau assoupi, et à tel point que je crois, j'ai eu peine à lui dire au revoir, parce qu'il s'était assoupi, et en quittant la chambre, je me suis dit, c'est sûrement la dernière fois que je le vois. Le 8 janvier 1996, François Mitterrand s'éteint, il a 79 ans. L'éternité, c'est long, hein. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.